Le nombre de personnes qui vivent avec une maladie chronique, il a explosé depuis quelques décennies. Et on parle d'à peu près 20 millions de personnes qui vivent aujourd'hui, tous les jours, 24 heures sur 24, avec une maladie chronique. Donc ces personnes, finalement, elles ont 6 000 heures de connaissances de vécu avec la maladie et d'expérience. Ce qui fait qu'on se rend compte que leur expérience du vécu avec la maladie, c'est vraiment très précieux pour la prise en charge, pour améliorer la prise en charge. Je dirais que depuis les années à peu près 2000, ça fait 20 ans, on parle d'une approche centrée patient. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire, ce vécu avec la maladie, il est utile. Donc on va appeler ça maintenant des savoirs expérientiels, des savoirs expérientiels du patient. En fait, grâce à ça, la prise en charge de ces patients, pour leurs propres soins, ça va leur permettre, eux, à la fois de s'impliquer plus dans les décisions qui les concernent, à la fois aussi d'être acteurs de leur propre santé. On parle aussi d'empowerment du patient, qui est un terme pas très français. Donc voilà, cette approche, elle vient de là. La littérature a montré, d'une part, que c'était vraiment utile de prendre en compte l'expérience du patient avec sa pathologie. Il y a des travaux qui montrent que ça augmente leur adhésion au traitement, notamment lorsqu'ils sont accompagnés par un autre patient qui a la même maladie qu'eux. Ça permet aussi même d'améliorer les résultats cliniques, par exemple diminuer la douleur, diminuer la durée de rééducation, lorsque le patient, après une chirurgie par exemple, lorsqu'il est accompagné par un père, un patient qui a la même pathologie que lui. Donc c'est vraiment des enjeux importants qui permettent d'améliorer la prise en charge. Et donc c'est important que les professionnels s'investissent dans ce nouveau paradigme. Les professionnels qui sont formés à l'éducation thérapeutique du patient depuis déjà 15 ans à peu près en France, ils ont quand même travaillé cette dimension relationnelle avec le patient. Puisqu'il y a quand même pas mal de patients, experts, ressources, partenaires qui travaillent aux côtés des professionnels qui font de l'éducation thérapeutique. Mais pour les autres, pour ceux qui sont moins rompus à cet exercice, ça peut être bousculant parce qu'il y a une sorte de mise en concurrence. Pour eux, il y a une sorte de... Enfin pour certains, il y a aussi une sorte de déni. Finalement qu'un patient avec son savoir, ses savoirs de vécu, ses savoirs expérientiels, puisse être moteur et aider les professionnels ou s'aider lui-même dans sa prise en charge. Donc il y a vraiment... Voilà, ça peut être challengeant. Donc il y a vraiment besoin aussi que les professionnels, ils travaillent sur comment leur nouvelle mission, avec ces patients, ces patients ressources, ces patients partenaires qui vont travailler à leur côté, de façon à ce que chacun ait bien ses missions définies. Comment s'y préparer ? Je crois qu'effectivement ça ne s'invente pas. Donc ceux qui sont déjà formés en éducation thérapeutique ont une petite longueur d'avance. Bien sûr, il y a aussi, par exemple, France Asso Santé qui va former les représentants des usagers à être représentants des usagers et donc à faire respecter les droits des usagers dans les établissements de santé. Mais au-delà de ça, le partenariat patient, faire que le patient soit un vrai partenaire de soins dans la prise en charge, eh bien il faut apprendre à le faire. Et c'est vrai qu'une formation telle que ce DU qu'on appelle PAPS, pour Partenariat Patient Professionnel en Santé, il peut permettre ça. Je dirais que sans doute on n'était pas prêt à ça. C'est-à-dire que finalement, le fait d'écouter ce qu'est à dire le patient sur sa pathologie, sur ce qu'il vit, sur son vécu au quotidien, ça date de quelques années. On le voit aussi dans les méthodes d'évaluation des pratiques. Les méthodes d'évaluation des pratiques, initialement, elles ne s'intéressaient que aux professionnels, aux pratiques des professionnels, sans prendre en compte la vie des patients. Et petit à petit, même la Haute Autorité de Santé a introduit la vie des patients, donc l'expérience du patient, dans l'évaluation de ces pratiques. Et je pense que c'est une sorte de rouleau compresseur, on ne pourra plus revenir en arrière. Mais on n'y était pas prêts, je pense, il y a encore 20 ans.